oh mais pourquoi il klaxonne marocain c'est que la demi klaxonner quand c'est la finale pas là mais non yo les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on est chill tranquille vous avez été nombreux à me demander dans les vidéos ouais max montre nous tes pulls montre nous tes hoodie montre nous tes vestes et pantalons si ça ça donc là je vais vous montrer tout ce qu'il là dedans je vais faire un tour de tout mon dressing en passant bah du coup par tout ça hoodie crew neck bref la totale je sais pas si vous voyez là il ya des paires pas les paires parce que je vous ai déjà fait un all my sneakers il ya quelques semaines je crois voilà la cool tranquille en léger j'espère que vous avez kiffé la vidéo si ça vous intéresse on se capte tout de suite il ya beaucoup de ça que je vous ai déjà montré dans les vidéos portée c'est donc là dans celle ci je vais pas te montrer porter parce que ça va être trop long il ya beaucoup de trucs et tout si jamais vous voyez que c'est pas porté c'est que c'est dans une autre vidéo notamment celle la semaine dernière où j'ai montré pas mal de trucs si vous avez regardé la vidéo vous savez déjà on va faire le tour de tout ce que j'ai on va commencer par les t-shirts parce qu'il ya pas grand chose c'est quasiment tous les mêmes ça va aller très très vite parce qu'en vérité je porte pas de t-shirt de marque avec des logo apparemment tout ça j'ai que des t-shirts hyper simple ils viennent quasiment tous de chez uniqlo donc je vous conseille là le t-shirt eris c'est ce que j'ai là j'en ai un avec un petit colzer qui remontre là un petit peu comme ça un peu comme le pull que je porte actuellement ça sort à 15 balles je crois 15 balles un truc comme ça j'ai toutes les couleurs du blanc j'ai du noir j'ai du gris j'ai du bleu marine j'ai du violet donc ça sert à rien que je vous montre tout ça parce que c'est juste la couleur qui change mais j'ai quand même quelques petits trucs spécifiques je crois un petit t-shirt scuffers comme ça avec une inscription juste devant il est beige on va dire si jamais scuffers j'ai encore une pièce à vous montrer après quand la vidéo elle sort elle sort un drop avec des pulls et tout bien stylé même des planches de skate que j'aime bien pas si jamais ça vous intéresse je vous mets le visu de toute la collection c'est pas hyper cher les tarots donc vous pouvez aller faire un tour si jamais je vous en reparle juste après et j'ai encore vite fait des t-shirts manches longues tout simple uniclo du car art avec un petit col montant c'est à rien de fou donc je vous montre pas comme ça bel et je vous mets des plans portés en vite fait short on calcule pas non plus parce que c'est pas la saison on passe directement aux pantalons j'en ai quand même pas mal donc plusieurs que je vous ai présenté la semaine dernière j'ai fait le plein de pantalons chez uniclo j'en ai quatre des pantalons it take vous n'allez pas voir grand chose mais en fait ça ressemble un petit peu à un jogging en bas c'est resserré comme ça ça reste quand même large toi donc si tu as une grosse paire ça peut tomber dessus moi je kiffe de fou je trouve que ça va avec les paires fines genre tout ce qui est air max one ça ça passe ça va aussi avec les jordan parce que des fois je cale ça avec des jordan one jordan 4 et tout vu que le l'élastique il est pas trop serré ça tombe quand même dessus j'ai celui là qui est en noir j'ai du gris foncé et deux types de verre attendez vraiment on va dire sapin un kaki meilleur investissement que j'ai fait je l'avais dit dans la vie de la semaine dernière mais c'est un dinguerie en plus ils sont en promo actuellement 40 balles au lieu de 50 si jamais c'est l'occasion de foncer d'essayer au moins chroné un noir comme ça c'est c'est basique ça va avec tout et au moins vous testez ça j'ai aussi ce pantalon parachute de chez berchka ouais ouais berchka j'en ai d'ailleurs fait une petite photo instagram que j'affiche juste ici si jamais allez suivre mon instagram c'est gratuit ça fait plaisir bien large etc après pour l'hiver c'est pas hyper chaud c'est même assez fin à caler de temps en temps pas tout le temps histoire de toi de faire le drip mais tranquille passe rapidement parce que je l'ai présenté aussi la semaine dernière j'ai pas dit mais j'essaye je dis bien j'essaye de mettre toutes les refs en description donc tout ce que vous voyez tout ce qu'il ya en stock c'est en description venez pas me demander après ouais tu l'as acheté aussi ça ça des fois vous m'énerver commentaire vous abuser des fois je dis des trucs je le dis dans la vidéo vous allez pas voir en bas vas-y bref mise à part ça on a valeur sûre je peux que vous conseillez d'aller là dessus pour les cargos on est sur du car art cargo régulièrement c'est ça la ref exacte logo car qui est juste à l'arrière comme ça ça fait quand même je crois deux ans que je l'ai et franchement ça passe niveau cali ça bouge pas trop et tout donc c'est grave style et il est bien large en bas avec les deux petits cordons pour resserrer si jamais tu veux resserrer généralement moi je le fais pas en tout cas ça vaut son petit prix c'est 100 balles mais ça tient hyper longtemps pas comme les cargos h&m de scie de ça qui deviennent délavés au bout de ces utilisations là donc si jamais vous voulez cargo aller chez car ça tient hyper longtemps on continue sur les bas avec des jogging là j'ai nike gris sur le souche tu sais à chaque fois de vous caler des petites vues soit c'est une photo insta soit c'est un plan porté etc comme ça vous pouvez voir parce que là quand je monte comme ça vous allez rien voir là il est très très bien il coûte 70 balles quand même mais il est hyper épais le même en noir avec juste le petit souche ici ça fait grave le taf quand tu as la flemme et tout bien large en plus comme ça c'est trop attention si vous prenez ça ça taille hyper grand c'est à dire que ça c'est du s c'est limite trop grand il aurait carrément fallu que je prenne du xs voyez une taille en dessous limite deux tailles en dessous voilà on continue on enchaîne j'ai trois jeans trois jeans que je mets pas bien sûr est ce que je mets des jeans moi j'ai pas de jeans pour être vrai là je suis en train de rehausser le niveau là je commence un petit peu à changer ma façon de me saper attendez même je vais vous montrer ça regardez ce que j'ai acheté oh j'ai acheté ça vous savez même pas j'accepte tout type de critiques je suis pas comment on dit ça je suis pas je suis pas putain de merde papa comment on dit quelqu'un qui prend tout mal et few moments later je suis pas quelqu'un de susceptible j'ai de l'auto dérision donc si vous foutez ma gueule c'est pas grave m'en fout regardez ça pour un stafou là comment elle est grosse oh j'ai pris une paire de doc martins un sabot inter sidérale regardez comment il est balèze on est sur un jazz kit compète mais je vais vous faire une photo instagram bientôt je reconnais certains qui vont tailler dans les commentaires c'est pas grave vous allez voir quand je vais dégainer un bail de fou je voulais juste vous montrer ça pour vous dire que je suis en train de un peu évoluer dans mon style etc j'achète des trucs un peu différents bref je vous parlais de quoi je vais vous parler des jeans justement j'ai des jeans que je mets pas mais que je vais essayer de mettre un peu plus la premier jean bleu un petit peu large sans trop lettres et c'est ça qui fait que je le mets pas trop je pense j'aurais peut-être kiffé un truc un peu plus large donc si jamais je pense m'en racheter j'en ai d'ailleurs vu si vous voulez je peux vous faire peut-être une vidéo où j'essaye de faire une tenue pour ça là ce que je viens de vous montrer ça peut être un délire ça ça vient de chez berjka par contre je crois que c'est plus vendu il y avait le même en c'est pas du noir c'est du genre de gris foncé enfin c'est du noir un petit peu délavé celui-là je le mettais quand même un petit peu plus il me semble que j'avais payé ça 35 balles et il m'en reste encore un c'est celui-ci noir avec des surpitures putain il est froissé des surpitures blanches comme ça calées de temps en temps c'est pas un truc que je mets souvent non plus mais il est un petit peu plus large que celui d'avant ça se trouve je vous montre ça je sais même pas si ça se voit que c'est plus large bref j'ai encore ça petit pantalon velours coté là justement c'est quand il faut dégainer un outfit un peu plus un peu plus gentil je mets ça 7,8ème ils appellent ça chez Uniqlo il coûte vraiment pas cher je crois que j'ai payé ça 25 peut-être 30 grand max ce qui est cool avec ça c'est que tu peux le caler en mode classe on va dire mais tu peux le caler aussi en mode streetwear je vous mets une photo que j'avais faite je crois que c'est encore dispo sur le site d'Uniqlo si jamais je vous le mets en description et on enchaîne directement avec tout ce qui est pull et haut et suite et voilà d'abord j'ai les pulls comme ça genre les pulls en maille tout ça là je suis dans ça en ce moment j'achète quasiment que ça je vous l'avais dit dans la vidéo de la semaine dernière j'en avais déjà deux que j'ai pris chez Uniqlo les deux ils sont comme ça j'espère que vous voyez bien les couleurs j'ai payé 40 balles chacun il y a un petit col comme ça ça passe bien ça donne hyper chaud à mon taf il fait un peu froid je mets ça je suis bien celui là je viens juste de le recevoir hier pareil c'est chez Uniqlo c'est un meuf celui là par contre ça se voit à la taille il est un petit peu moins long mais je le kiffe de fou et en plus il va parfaitement bien avec cette paire de New Balance vous voyez le bail vous avez capté vous savez déjà seulement le beau linge le belle pièce enfin bref je l'ai quasiment acheté que pour ça et surtout c'était une couleur que j'avais pas en termes de haut je suis un menteur j'ai une veste exactement la même couleur bref je le kiffe bien les mailles elles sont un petit peu épaisse si on peut dire ça comme ça ils remontent un petit peu au niveau du col pensez à prendre une taille au dessus comme c'est chez les femmes ça taille peut-être un petit peu plus petite 40 euros aussi c'est souvent 40 balles les pulls chez Uniqlo mais ça porte chaud là je suis en train de mourir derrière la caméra en plus j'ai les lumières qui me tartent ça basse les yeux voilà niveau plus j'en ai encore deux autres vous avez montré aussi ces deux là dans la vidéo de la semaine dernière passe bien celui là c'est un vicinity c'est quasiment des seules marques que vous avez vu pour l'instant d'abord je préfère me prendre à dire que des trucs basiques classiques comme ça une fois que j'aurai à peu près tout ce que je veux je pourrais me prendre des pièces qui coûte un petit peu plus cher un petit peu plus extravagante et tout voilà pourquoi j'ai quasiment que des trucs simples en règle générale j'ai pas trop de marques apparentes parce que de base j'aime pas trop ça non plus j'ai encore un pull noir mais c'est exactement ça en noir qui vient aussi de chez Uniqlo il est là j'ai la flemme de le sortir on passe directement au suite et là on prend tout ce qui est crewneck c'est à dire sans capuche j'en ai trois et les trois encore c'est des trucs hyper simples à part un qui sort peut-être un petit peu du lot le premier c'est Koss qui se présente comme ça il a un effet un petit peu délavé je sais pas si ça se voit bien mais c'est genre du gris bleuté légèrement il a des effets un petit peu usés vintage comme ça ça coûte son prix Koss ça ça coûte 60 balles alors que c'est un truc hyper simple niveau qualité tu sens que c'est pas du H&M tu sens que c'est pas du Uniqlo parce que des crewneck comme ça chez Uniqlo c'est vraiment pas aussi épais là 60 balles tu sais c'est à peu près pourquoi tu payes autant j'en ai un autre un Zara bien large bien oversize je crois que c'est une taille L celui-là si je dis pas de bêtises il m'a coûté peut-être moins il m'a coûté je crois 40 euros c'est pas aussi épais que Koss si jamais vous voulez vous prendre des basiques qui durent etc vous pouvez peut-être privilégier Koss et des trucs comme ça ça coûte un bille je comprends pas un pull comme ça tu vas direct taper dans les 90 et tout donc faut être accroché au niveau du portefeuille c'est cool si t'as les moyens de te prendre du Koss et enfin j'en ai un dernier un petit peu plus extravagant on m'avait d'ailleurs demandé je crois celui-là en commentaire d'où il venait c'est un with a new ils avaient sorti une je crois que c'était leur première collection de vêtements si je dis pas de bêtises et la coupe elle est parfaite j'ai jamais trouvé un suite qui taille vraiment comme ça j'ai même un hoodie que je vous montre juste après pas trop long et bien large comme ça avec une première écriture with a new là en bas 2020 avec le petit essai de copyright c'est les 3 seuls que j'ai je compte pas m'en prendre plus parce que je préfère les hoodie et je vais vous montrer ce que j'ai encore ça on passe vite parce que je voulais montrer la semaine dernière c'est aussi un solo swoosh même collection que le jogging gris que je voulais montrer juste avant bien épais ça coûte 85 je crois ou 90 même grosse capuche qui prend bien la tête bref j'en ai parlé dans la vidéo la semaine dernière je m'étale pas plus longtemps et là on a un petit peu plus de couleurs d'abord un scuffers donc là bleu qui ressemble un peu au bleu de la patin avec le visuel team ff juste au milieu comme ça je trouve qu'il rend bien épaisseur pas de ouf non plus mais je crois que le prix c'est 60 euros après niveau coupe ils sont bons ils font souvent des nouvelles coupes ben justement je vous en ai parlé juste avant si jamais ça peut vous chauffer ce genre de bail n'hésitez pas à aller regarder j'en avais même fait une vidéo dédiée ou à sa date je crois que c'est ma deuxième vidéo celui-là c'est la marque merch comme ça avec un visuel avec une tête je le trouvais grave stylé mais le truc c'est que je le mets pas souvent donc j'essaye de le vendre sur Vinted si jamais il peut vous chauffer n'hésitez pas à venir sur mon Vinted je vous fais un petit prix si jamais ça vous intéresse en fait c'est même épaisseur et quasiment même coupe que celui d'avant sauf que c'est brun actuellement j'ai un petit peu plus de mal à mettre enfin bref j'en mets quasiment pas voilà pourquoi je décide de m'en séparer il termine par encore ouais le with the new version hoodie il se présente comme ça donc t'as le with the new 2020 putain arrête de correctionner les gars il y a le with the new 2020 juste ici au niveau de la poitrine et derrière le grand rond process and progress c'était ça le nom de la collection seul point faible c'est la capuche qui est vraiment trop petite moi quand je le mets ma tête elle rentre pas vous les retrouvez peut-être sur Vinted et encore je sais pas s'il y en aura je termine avec ce qui me reste là c'est tout ce qui est veste tout ça commençons par ce survet Nocta que vous avez surkiffé dans la dernière vidéo il y a aussi le bas qu'il y a avec enfin bref ça c'est pas trop important vous ce que vous avez kiffé c'était surtout la veste qui se présentait comme ça malheureusement c'est plus dispo j'ai essayé de faire un tour un petit peu partout j'ai pas retrouvé que ce soit le haut ou le bas dommage fallait être vif les mecs qu'est ce que je peux vous dire essayez de chercher sur Vinted si jamais ça vous chauffe et 135 le haut sans le bas c'est à taille normale prenez votre taille habituelle si vous trouvez voilà je passe vite comme on en a déjà parlé et là je tenais à vous faire une grosse dédicace je vous ai montré donc cette petite veste sans manche que je kiffe de ouf matelassé avec des petits ronds comme ça enfin bref et je vous disais dans la vidéo que je voulais la même en noir parce que je savais pas où l'acheter celle là je l'avais trouvé chez Zara il y avait pas de noir chez Zara donc je vous ai dit ouais si jamais vous savez dites moi en commentaire vous m'avez dit en commentaire va chez Arket et tout je connaissais même pas Arket j'ai trouvé mon bonheur quasiment la même chose sauf que là il y a une poche qui s'ajoutait au niveau de la partie gauche de la veste à l'arrière un petit détail en plus franchement j'étais content de trouver ça d'ailleurs j'ai découvert Arket comme ça parce que je connaissais pas comme je vous ai dit je vais peut-être un petit peu plus souvent regarder ce qu'ils font grosse dédicace à ceux qui m'ont donné la ref j'ai plus vos noms désolé mais en tout cas vous êtes des bons merci je voulais montrer la semaine dernière aussi cette varsity jacket Nike que j'avais prise pendant Black Friday elle prend rapidement la poussière quand même mais après elle fait le taf j'avais eu à 95 euros mais là actuellement elle est à 125 sur le site et il y a même une noire que j'avais pas vue voilà elle passe bien elle est pas très épaisse non plus les manches c'est comme au niveau du col et vu qu'on est sur les varsity on peut passer directement à celle-ci je la kiffe de fou t'aime un peu montagne comme ça dans le dos t'as ça en big je kiffe non franchement je kiffe elle est toute en matière feutrée comme ça j'essaie de vous montrer de près ça veut dire que même les manches c'est comme ça c'est pas le simili cuir qui puce en race là moi j'aime pas ça puis 80 balles il me semble que c'est encore dispo sur le site donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller et puis voilà pour cette varsity un peu un bail dans le même délire avec le col comme ça je vais c'était car un peu mode travailleur c'est pour ça avant je vous disais ouais j'ai que ça de cette couleur ah bah non j'ai aussi ça qui s'en rapproche j'avais pris ça en outlet car art j'ai payé ça vraiment pas cher à 100 euros comme ça même peut-être un petit peu moins alors que de base c'est dans les 200 voire 200 passé les matelassés à l'intérieur j'ai pris du s taille hyper grand j'avais même acheté une fois m et je l'ai revendu parce que je la mettais pas au niveau des manches c'était trop long encore un bail avec un col c'est une veste de chez davril supply c'est du canton mais c'est un petit peu de vous allez voir comme ça si je vous montre de près je connais pas exactement la technique qui est utilisée là dessus pas tricoté mais c'est un petit peu genre comme un truc de grand mère je sais pas je sais pas comment vous dire ça mais le seul petit petit hic c'est qu'elle est très très fragile il y a souvent des fils qui sortent un petit peu partout je sais pas si c'est encore dispo sur le site si jamais je vous le mets ça 160 euros et voilà j'aime bien après là c'est sûr que pour l'hiver c'est pas le truc le plus chaud non plus mais si jamais tu veux faire coco jojo tout ça ça passe bien je sais pas pourquoi je me rapproche comme ça de la caméra là on termine avec du full black kawai uniqlo block tech c'est une technologie qui fait en sorte que l'eau elle glisse sur ta veste qu'elle est cool après il fait trop froid pour que je la mette en ce moment franchement c'est tout simple ça coûte 80 un bal chez uniqlo je pense que c'est plus un truc que tu vas mettre en automne pas maintenant là j'ai une genre de chemise manche courte comme ça vous avez aussi déjà présenté en vidéo quand tu veux mettre un truc un petit peu plus habillé tout ça ça passe bien aussi et on termine par les deux seuls que j'ai donc là une première sans manche comme ça bien matelassé bien épaisse qui vient de chez zara elle porte pas hyper chaud je vous mens pas j'avais pas payé ça très cher il me semble 35 40 euros le truc bizarre chez zara c'est que ça tu payes 35 et le pull bleu que je vous ai montré avant tu payes 40 je comprends pas du coup que je vais squatter tout l'hiver c'est une tnf que j'ai depuis un an je crois celle là dans sa porte hyper chaud c'est classique pour l'hiver moi je me fais pas chier j'ai ça j'ai un suite j'ai ma capuche j'ai mon bonnet j'ai un jogging ou un truc comme ça et c'est tout parce qu'il fait trop froid ici franchement si vous pouvez vous permettre de prendre une tnf prenez parce que niveau rapport qualité prix c'est stylé comme 300 euros je dis pas mais t'as chaud avec ça puis ça passe bien tu vois ces petites puffers là tu prends noir si jamais tu veux une couleur tu prends une couleur moi je préfère rester dans le classique comme ça je peux mettre ça avec tout et puis voilà je crois que je vous ai tout montré si je dis pas de bêtises ah non vous voulez voir les accessoires aussi c'est long là je vous ferai une vidéo spéciale accessoires si vous voulez parce que là ça commence à me gaver de ouf là ça fait presque une heure que je parle il y a le match la france là qui est juste là qui va commencer comme je vous l'ai dit tous les liens seront en barre d'infos pour ce qui est encore dispo n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé comment est-ce qu'on peut améliorer le bail est-ce que vous voulez un truc sur les accessoires ou pas je peux vous faire une vidéo dessus je pense si vous avez kiffé n'hésitez pas à mettre un petit like commenter partage à vos potes venez sur instagram aussi je vais essayer de vous faire une petite photo ce week-end avec un des articles que vous avez vu parce que j'ai des trucs nouveaux que j'ai pas encore montré sur insta bref sur ce je vais vous laisser on se capte la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo vous faites des bisous ciao